Un mois que je me retiens de faire cette vidéo, un mois qu'on me demande à chaque stream comment je fais pour faire ça. Merci Kirikou, merci beaucoup pour le sub. Pour ceux qui n'auraient pas compris, j'ai une imprimante qui imprime sur un ticket les subs et les bits que je reçois en stream et vous êtes beaucoup à trouver ça cool et vous êtes beaucoup à vouloir le refaire. Mais pourquoi j'ai attendu un mois alors ? Tout simplement parce qu'un youtubeur qui a fait une vidéo pour expliquer comment faire mais en anglais et vous devriez le connaître si vous regardez beaucoup de tutos, c'est Naughty et il a fait une très bonne vidéo explicative il y a un mois donc je me suis dit que j'allais attendre pour en faire une en français. La vidéo est vraiment très bien, le souci c'est qu'elle est en anglais et je sais que beaucoup d'entre vous ont du mal avec l'anglais et ne pourront pas suivre un tuto qui est un peu complexe si il n'est pas fait en français. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo et c'est aussi pour ça que j'ai voulu attendre quelques semaines pour laisser le temps à sa vidéo de faire les vues qu'elle doit faire et éviter de lui en piquer. Je le dis tout de suite mais pour cette vidéo ça va être difficile de faire quelque chose qui ne ressemble pas à la sienne parce qu'au final c'est un tuto, je ne vais pas m'amuser à vous changer le tuto et vous faire faire n'importe quoi. Donc si certains n'ont aucun souci avec l'anglais, allez voir sa vidéo, elle est très bien faite, moi je vais m'occuper de ceux qui confondent encore la faim et la colère. Et ça tombe bien parce que j'ai autre chose qui va vous faire plaisir si vous n'aimez pas l'anglais, c'est tout simplement OND qui vient de traduire leurs overlays sur OND Pro, donc dès maintenant vous pouvez installer en un clic sur votre OBS des packs entiers d'overlays et d'alertes en français. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur la description, c'est bien sûr un lien affilié donc je toucherai une commission si vous souscrivez à un abonnement. Merci et bonne vidéo ! Alors pour ce tuto vous allez avoir besoin de plusieurs choses et la première, la plus importante, c'est une imprimante, mais une imprimante qui est capable de faire les choses qu'on lui demande. Parce qu'attention, toutes les imprimantes ne peuvent pas faire ce qu'on va faire, donc faites bien attention, je vais vous mettre dans la description une liste d'imprimantes qui normalement vont fonctionner avec différents budgets et je vous mettrai bien sûr celles que moi j'utilise pour mon stream. Et si jamais vous avez déjà une imprimante chez vous, mais vous ne savez pas si elle est compatible, je vous mets le discord de la personne qui a créé le logiciel capable de faire ça, vous allez dessus, il y a plein de personnes qui pourront vous aider et répondre à vos questions. Donc vous avez votre imprimante, c'est bien, mais c'est pas suffisant, il vous faut aussi l'ioranboard. Si vous ne savez pas ce qu'est l'ioranboard, je vous invite à aller voir ma vidéo sur le sujet puisque si vous ne savez pas ce que c'est et que vous ne l'avez pas installé, vous ne pourrez pas faire ce tuto. Maintenant que vous avez tout ce qu'il faut, je vais pouvoir commencer le tuto et la première chose à faire c'est d'installer votre imprimante et de la configurer. Pour ça, il vous suffit d'utiliser la notice, tout est expliqué en détail, alors moi ça m'a pris un petit peu de temps mais en vrai, étape par étape vous devriez y arriver. Pour vérifier quand même si elle fonctionne, vous allez dans ce menu windows, vous cliquez sur votre imprimante, vous faites gérer et là vous faites imprimer une page de test. Si jamais il y a un ticket qui sort d'imprimante, c'est que c'est bon. Ce que vous allez faire ensuite c'est télécharger un logiciel qui va modifier automatiquement votre lioranboard pour que tout fonctionne tout seul sans que vous n'ayez à toucher à rien. Enfin presque. Donc vous cliquez sur la description, sur cette page vous cliquez juste ici et vous téléchargez le zip. Je vous invite à créer un dossier sur votre pc n'importe où, vous l'appelez imprimante sub et vous mettez tout ce qu'il y a dans le zip dans votre nouveau dossier. Vous double cliquez ensuite sur installprint.exe, là il vous demande l'emplacement de votre dossier lioranboard, attention c'est l'emplacement du dossier global lioranboard, pas l'un des sous dossiers. Vous le mettez, vous cliquez et c'est fini. Normalement ça doit vous avoir ouvert cette page, petit mot quand même pour vous dire que la personne qui a développé ce logiciel et grâce à qui on peut faire ça, c'est cette personne, c'est DJ Théo donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne Twitch, il fait pas mal de choses de ce genre là donc ça peut vous intéresser. Ici vous choisissez votre imprimante, attention de ne pas vous tromper, vous cliquez sur save et voilà, normalement à partir de maintenant, dès que vous recevrez un sub ou des bits, il y a un papier qui va être imprimé, mais si je vous laisse là, vous allez être déçu parce que déjà tout ce qu'il y aura sur les papiers ce sera en anglais, forcément la personne qui a fait ce logiciel est anglaise, mais en plus il y a des petites choses à modifier sinon le rendu n'est pas terrible. Donc comment modifier ce qui sera écrit sur le papier, c'est plutôt simple, vous allez dans votre dossier l'uranboard receiver pc et là normalement il y a un nouveau dossier qui est apparu qui s'appelle subprinter config, vous allez dedans, puis dans template et là vous avez tous les fichiers texte qui servent à écrire ce qu'il y a sur les papiers. Si vous ouvrez le premier qui est le template pour les subgifts anonymes, vous voyez qu'il y a plein de choses écrites mais en fait c'est assez simple à comprendre, tout ce qu'il y a décrit dans ce fichier sera imprimé sur le ticket, avec quand même quelques particularités par exemple entrecrocher date, ça ne va pas écrire entrecrocher date sur le ticket, ça va bien sûr écrire la date au moment de l'impression, pareil pour time et pour plein d'autres petites choses mais ça c'est un peu trop complexe pour cette vidéo. Moi je vais vous montrer comment j'ai modifié mes fichiers pour mon utilisation, si jamais vous voulez les personnaliser un peu plus, je vous laisserai découvrir comment ça fonctionne. Donc moi la date et l'heure je garde, c'est toujours sympa d'avoir une trace, la ligne d'en dessous ça va être simplement afficher la personne qui reçoit le sub, ces deux balises servent à faire en sorte que tout ce qu'il y a entre les deux sera en gras sur le ticket et celle-ci sert simplement à afficher le nom du sub. Moi je vais faire simple, j'écris sub, deux points, le nom du sub et c'est tout. En dessous on a la personne qui a offert le sub, mais je vous rappelle que ce fichier texte il est fait pour les subgifts anonymes, donc ici en fait on va juste changer et mettre anonyme. Encore en dessous on a simplement le nombre de mois d'abonnement de la personne, donc nous on va juste remplacer par mois dans notre cas, cette balise va juste faire en sorte de tracer une ligne de petit tiré sur le ticket, vous pouvez l'enlever si vous voulez, moi je la garde. Cette ligne sert à avoir un résumé de l'alerte, donc ça vous met le tiers du sub et le contexte, donc dans notre cas c'est un subgift anonyme, mais ça rend pas trop bien et en plus c'est en anglais donc je vous conseille de mettre ça, ça ira très bien en français. La ligne du dessous c'est très simple, c'est le message du sub, donc dans ce cas là vous n'y touchez pas, tout est très bien et là on arrive à la partie la plus importante de tout ce tuto parce que sinon vous allez vous arracher les cheveux. Si vous avez commencé l'impression, vous avez dû remarquer que la coupure ne se fait pas forcément au bon endroit, souvent le texte va en fait pas être fini et il va se finir sur le ticket d'après, alors ça c'est très simple à résoudre mais il faut le savoir. Donc pour régler cet énorme souci, il vous suffit de sauter des lignes, parce que comme je vous ai dit, tout ce qu'il y a d'écrit dans ce fichet texte se retrouve sur le ticket, mais même les sauts de lignes, donc si jamais votre coupure se fait trop tôt ou trop tard, vous avez juste à ajouter ou enlever des lignes ici. Alors je vous ai montré comment en faire un, je ne vais pas vous montrer comment tous les faire sinon ça n'aurait pas grand intérêt, c'est quasiment toujours la même chose, mais pour ceux qui ont un peu de mal, je vais vous mettre en commentaire épinglé de la vidéo tous les templates que j'utilise, vous aurez juste à les prendre et à remplacer le texte de chaque fichier. Il reste quand même deux détails dont je n'ai pas parlé, c'est déjà comment ça fonctionne avec le runboard et aussi comment on fait pour faire des tests avant de stream. Alors déjà vous allez ouvrir votre runboard et là vous devrez remarquer qu'il y a un nouveau deck qui est apparu qui n'était pas là avant, vous cliquez dessus et là vous voyez les deux boutons, donc un pour les subs et un pour les bits qui ont été créés pour justement faire fonctionner l'imprimante, si vous êtes curieux vous pouvez aller voir les commandes pour chaque bouton, je vous préviens c'est pas forcément simple à comprendre, nous ce qui nous intéresse par contre c'est la façon dont ces boutons vont s'activer, pour ça vous faites clic droit, edit twitch trigger, là vous avez tout ce qui va pouvoir déclencher votre imprimante, donc si jamais par exemple un jour vous ne voulez plus que les subgifts déclenchent l'imprimante, vous avez juste ici à supprimer les trois options de subgifts. Alors normalement pour les subs il y a peu de chances que vous alliez changer ça, par contre pour les bits je pense que vous devriez le faire et vous allez vite comprendre pourquoi. Donc pareil, edit twitch trigger et là vous voyez que l'imprimante s'activera si quelqu'un donne au moins 5 bits et ce jusqu'à 1 million de bits, alors vous faites ce que vous voulez, mais là si un viewer vous donne 5 centimes, ça imprime un papier, donc moi je vous conseille de changer ça, mais encore une fois c'est vous qui décidez. Personnellement j'ai mis 500 bits, comme ça c'est rare, mais ça arrive de temps en temps. Ensuite c'est à vous de décider pour votre stream ce que vous jugez être le mieux. Alors je vous ai expliqué comment tout paramétrer, maintenant on va voir comment faire des tests hors stream, parce que c'est quand même mieux de les faire hors stream. Et pour ça, c'est très simple, vous retournez dans votre dossier Lioranboard et vous ouvrez le TSL transmitter, ça devrait vous amener sur cette page et là normalement Lioranboard devrait avoir écrisé le connect to twitch, ça veut dire qu'en fait tout ce que vous allez faire sur cette page, il va l'interpréter comme si ça venait de Twitch. Donc par exemple si vous cliquez sur test sub trigger, vous devrez avoir un papier de sub qui sort de l'imprimante et bien sûr vous pouvez tester ça avec n'importe quelle fonction. Et voilà, alors je sais que c'est pas évident, mais honnêtement je pense pas que je pouvais faire plus simple pour ce tuto et si jamais vous avez des questions ou des problèmes, parce que c'est sûr qu'il y a des gens qui vont avoir des problèmes, je vous rappelle, vous pouvez aller sur le discord de Djeteo, il y a un channel exprès pour l'imprimante et il répond à beaucoup de questions. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et que vous allez arrêter de me poser la question de comment je fais pour les subs, en vrai je sais que c'est faux et que vous allez continuer à me la poser, mais au moins maintenant je pourrais vous renvoyer sur cette vidéo. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche, ça soutient énormément la chaîne, l'algorithme YouTube il adore ça, moi je vous retrouve sur Twitch les mardis, jeudis, dimanches à partir de 19h et le vendredi matin à 9h et comme d'habitude, amusez-vous !